bonjour bonsoir à vous on se retrouve aujourd'hui pour le 63e épisode de 3 minutes de culture en ce jour nous parlerons pour la troisième fois de la république populaire mongole c'est à dire qu'aujourd'hui nous parlerons de la mongolie entre 1945 et 1970 nous parlerons de sa place à l'international de sa position après la rupture sino-soviétique ou encore de l'organisation de son économie si vous n'avez pas encore vu les précédents épisodes sur la république populaire mongole pour mieux comprendre je vous conseille de le faire dès à présent vous pouvez aussi retrouver sur mon site internet et sur mon instagram 3 minutes de culture du contenu qui traite de la thématique bon fini de dégoiser allons-y à la suite de la seconde guerre mondiale conformément à l'accord prévu entre l'URSS et la chine un vote est organisé au sein du jeune pays pour faire approuver par la population le principe de l'indépendance mongole le oui l'emporte à l'unanimité ce qui ne sera pas même si structurellement même si le vote ne s'est pas déroulé de la même façon pareil pour le voisin tout vanné qui sera lui incorporé à l'URSS en 1944 cette indépendance l'indépendance mongole sera elle à plusieurs fois remise sur la table par les chinois auquel comme en 1949 les soviétiques repoussièrent leurs requêtes concernant une éventuelle incorporation mais nous reverrons ça plus tard dans la vidéo la seconde guerre mondiale avait retardé selon les spécialistes du pays de dix ans l'édification du socialisme pour y remédier en 1948 débute le premier d'une longue série de plans quinquennaux devant mener au parachèvement de cet objectif je vais vous décrire l'économie mongole l'économie mongole est elle dominée par le chef tel le produit de l'élevage qui est l'économie qui est le produit traditionnel mongole ensuite par l'agriculture qui est un secteur fortement aidé par les soviétiques notamment en outils de travail et bien ensuite l'industrie secteur faisant face à des difficultés d'emploi qui seront comblés par des aides notamment de matériel et de main d'oeuvre les autres pays communistes oui pour vous montrer qu'après la seconde guerre mondiale le pays commence à s'ouvrir au pays nous des relations avec la cour du nord la chine les pays du pacte de varsovie d'ailleurs à d'abord comme comme quand en 1962 et après son admission à l'onu en 1961 après avoir déjà fait une requête en 1955 mais ayant été bloqués par taïwan elle n'aura des relations avec la france et luke enfin le royaume uni bon comme vous avez vu l'économie globalement reste malgré tout sous fortes perfusions soviétiques alors oui les relations avec le reste est sont primordiales pour l'enclavé république populaire mongole en 1946 d'ailleurs les deux parties signeront un traité d'assistance mutuelle et d'amitié qui sera gage de l'aide soviétique par exemple entre 1945 et 1956 les crédits soviétiques s'élevé à 900 millions d'euros et 100 millions de biens par ailleurs cette même année de balsan pour montrer son son amitié envers taline remplace le traditionnel alphabet mongol par l'alphabet cyrillique dont seront ajoutés deux lettres ce qui montre un peu la soviétisation de la mongolie évidemment n'est pas là pour donner des droits aux lamaïstes les lamaïstes bon on avait on a vu ça lors du deuxième épisode sur la république populaire mongole mais bon ici ils n'avaient pas grand droit les années 50 débutent avec la mort du stalin mongol dont je viens de parler tueru balsan et de l'avènement de son successeur le brech neuf mongol c'est une balle qui par ailleurs demandera par six fois au cours de son mandat être incorporé à l'urss l'urss qui refusa car elle avait bon elle avait déjà tout contrôle tout le pouvoir sur l'économie mongole cela ne lui était pas forcément bénéfique parce que cela l'im international allait lui donner une image d'impérialiste ce qui contraste avec ses valeurs et la mongolie faisait office de zone tampon entre le champ chinois et l'urss les années 50 sont donc surtout marqués par la bonne entente sovieto chinoise qui se répercutent dans les relations mongolo chinoises malgré le fait que mao veuille incorporer la mongolie mais bon ça ça sera bon ça sera un peu plus conflictuel dans les années 60 mais nous allons voir ça dans même pas 30 secondes la mongolie recevra par ailleurs des aides de son voisin et grâce à ses deux voisins achèvera la ligne de train et recoute l'invator pékin le trans mongolien qui lui permettra de se rendre un peu plus accessible une plaque logistique donc de un peu booster son économie voilà se rendre accessible c'est le moins de se désenclarer un petit peu malheureusement dans les années 60 les relations soviéto chinoises se dégradent la mongolie prendra une position pro soviétique en raison surtout de l'aide que l'ursss lui a toujours apporté et qu'elle lui apportera un bon encore grand nombre d'années mais aussi parce qu'il ya les menaces du chauvinisme chinois prenant la mongolie pour un de leurs territoires donc les soviétiques pour prévenir d'une éventuelle incursion chinoise enverront des troupes en mongolie surtout qu'il y avait dans les années 60 quelques conflits quelques tensions au front aux frontières soviéto chinoises la mongolie durant cette période durant un période dont j'ai que j'ai décrite 1955-1970 connaîtra un fort essor industriel le début d'une forte urbanisation qui créera une répartition assez disparate avec une majorité de personnes au nord-centre autour d'oulanbâtor la capitale et de la ligne transmongolienne ce qui contraste avec des territoires comme le désert de gobi et l'altai où l'on retrouve même pas à 0,2 habitants kilomètres carrés cette époque est aussi caractéristique d'un meilleur taux d'alphabétisation avec notamment la scolarité obligatoire qui rentre en jeu mais aussi d'une forte croissance démographique dû à un fort taux de natalité et à une meilleure espérance de vie dû aux meilleures conditions de vie de soins qui par exemple font croître l'espérance de vie de 55 ans en 1956 à 60 ans en 1969 bon merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez trouver plus d'informations sur la république populaire mongole sur mon site internet trois minutes de culture.fr et sur mon instagram trois minutes de culture vous pouvez aussi m'écouter sur spotify slavier trois minutes de culture vous abonner likez on se retrouve très bientôt pour la quatrième partie de cette mini série sur la république populaire mongole allez tchuss ici quand il il